C'est une humiliation à la Ronaldo, c'est le terme parfait pour décrire ce qu'a infligé le Real Madrid et Vinicius au FC Barcelone dans ce super classico final de Super Coupe d'Espagne. 4 à 1 en faveur du Real Madrid et un triplé de Vinicius, c'est juste magnifique. Alors il s'est passé exactement ce que laissait entrevoir la forme des deux équipes en ce moment. Un Real sûr de son football et qui fonctionne peu importe l'adversaire et les joueurs alignés par Ancelotti et un Barça en manque total de création qui commet beaucoup d'erreurs techniques et notamment défensives. Résultat, 4 buts pour le Real dont au moins 2 sur des erreurs impardonnables de la défense barcelonaise et Lewandowski a failli réveiller son club mais il est resté par terre. En tout cas je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est une humiliation et on peut tous s'accorder sur ce terme là. Franchement en tant que supporter Madrid-Len, c'était très agréable à suivre comme match, satisfaction après satisfaction. Certes une petite frayeur suite au but barcelonais mais très vite le Real s'est repris en main et a su gérer les choses comme à son habitude. Ça me fait grandement plaisir pour Vinicius qui retrouve l'efficacité, personnellement c'est mon joueur favori depuis un certain temps donc c'est un énorme plaisir de le voir efficace face au Barça, notamment à la 7ème minute avec le numéro 7 et la célébration de CR7. Le timing était juste parfait, en termes d'émotions on ne peut pas espérer mieux. Et bien évidemment que voir le Real écraser collectivement littéralement ce Barça c'est vraiment un plaisir parce que ça n'arrive pas tous les jours non plus, il faut se l'avouer. Revenons maintenant à ce match et essayons de l'analyser d'un point de vue plus global, je dirais que les erreurs commises par le Barça sont vraiment impardonnables et ça aurait pu être bien pire, la défense a commis trop d'erreurs. Offensivement, malgré que le Barça avait la maîtrise du ballon, ça manquait vraiment de mouvement et de créativité pour en faire quelque chose d'intéressant. Finalement c'était plutôt de la conservation de balles stérile qui finissait toujours par une perte de balles qui profitait à la transition rapide du Real. Et côté Real, comme toujours, on s'est joué à tout type de football. De la possession et de la conservation de balles, il n'y a pas de problème, de la transition rapide et des contre-attaques c'est encore mieux, c'est comme si tous les joueurs savent tout faire et même des Rüdiger nous ont régalé par des grands dégagements en profondeur dignes de Sergio Ramos. Sincèrement, c'était juste du très grand Real Madrid. Au niveau du déroulement du match, dès la 7ème minute, il y a l'erreur de Koundé que je n'ai personnellement jamais considéré comme un grand défenseur et sur ce genre de match, tout le monde le voit clairement, c'est entièrement de sa faute même si la ligne de défense barcelonaise est bien trop espacée. Ce qui est sûr, c'est que Vinicius joue très bien le coup, avoir autant d'espace devant et sur les côtés lors d'un face-à-face, c'est encore mieux qu'un pénalty pour un joueur comme Vinicius. Il lui a suffi de prendre le gardien en vitesse et le tour a été joué. Ce premier but a été le lanceur de cette impression que le Real a ciblé ce jeu offensif direct en transition rapide, ça a très bien fonctionné et surtout la profondeur qui a été laissée par le Barça a été incompréhensible. Le Barça habituel met énormément de pression sur le porteur de balle, mais là, Bellingham a eu tout son temps pour bien choisir sa passe. Le pire, c'est que la même situation s'est reproduite deux minutes plus tard, mais Rodrigo n'a pas su terminer l'action, mais encore pire, juste une minute plus tard, le Barça se fait à nouveau prendre en profondeur et cette fois, c'est l'alignement défensif qui est complètement nullissime, même des amateurs feraient mieux. Bref, vous connaissez le dénouement, Rodrigo sert parfaitement Vinicius qui n'a plus qu'à terminer avec une glissade, il y a déjà 2-0 pour le Real en à peine 10 minutes de jeu. Le Barça semble vraiment perdu après ces deux buts-là et continue de faire des erreurs et des pertes de balles stupides au milieu terrain. Le Real se montre dangereux, mais n'arrive pas à être plus efficace. Finalement, c'est le Barça par l'intermédiaire de Lewandowski qui marque un but très important. Personnellement, quand il y avait 2-0, je me disais que si le Barça veut revenir dans ce match, il faudra que Lewandowski se montre ultra efficace dès la première situation qui s'offre à lui. Et pour le coup, la moitié d'une action, il a transformé en but, donc franchement, chapeau à lui. Par contre, ce qui a été incompréhensible, c'est le Barça qui laisse le jeu au Real Madrid juste après ce but. A force de conserver le ballon avec beaucoup de mouvements contrairement au Barça, eh bien le Real a concrétisé rapidement grâce à un pénalty. C'est là que le triplé de Vinicius s'est achevé, mais pour moi, c'est là que le Barça perd son match. Le but du 2-1-1 était l'opportunité parfaite pour mettre le Real sous pression, mais ils les ont laissés jouer leur jeu tranquillement. Selon moi, c'était l'erreur à ne pas faire parce que le Real sait absolument tout faire et leur laisser le ballon, c'est une énorme erreur. Enfin bref, le quatrième but finit par arriver tard en deuxième mi-temps, juste après les choix de Xavi, quand par hasard, je pense que si Vinicius s'était montré plus juste dans les multiples actions qu'il a eues, le but serait arrivé bien plus tôt, mais la victoire était déjà assurée de toute façon. Et ce, notamment avec le carton rouge d'Alaujo. Justement, maintenant qu'on y est, parlons rapidement de certaines individualités. Pour moi, ce match a montré que Alaujo n'est pas la solution contre Vinicius. Il n'y a juste pas de solution contre lui. Il faut comprendre que s'il a réussi à l'arrêter sur certains matchs, c'est juste parce que le Barça était plus fort collectivement. Dans le 1 contre 1, personne au monde ne peut tenir Vinicius, si ce n'est peut-être Walker lorsqu'il est en forme. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous le dire, Vinicius a été grandiose, même s'il aurait dû être plus à droit en seconde période, ce qui lui aurait permis de mettre le quadruplet. J'en attends un peu mieux de Rodrigo aussi, mais il a mis le but qui a mis fin aux espoirs du Barça. Merci à Lunin pour pas grand-chose, mais juste pour les arrêts simples qu'il a fait et qui semblent si difficiles qu'on sait Kepa qui est au cage. Et d'ailleurs, je mets un 10 sur 10 à Ancelotti rien que pour ce choix difficile, mais qui s'imposait. Certes, c'est cruel pour Kepa, mais vu sa prestation face à l'Atletico, il n'a pas son mot à dire. Et en ce qui concerne Xavi, je ne pense pas que ce soit uniquement de sa faute. C'est des erreurs individuelles et un manque total de mouvements collectifs qui a plombé le Barça. Ce n'est pas vraiment Xavi le fautif à mon avis, même si bien sûr, il y aurait des reproches à lui faire. Rudiger m'a vraiment impressionné avec ses relances millimétrées. Bellingham a fait le match qu'il fallait. Bref, le héros du match s'appelle quand même Vinicius. Il nous a rendu nostalgiques des grands moments de Ronaldo face au Barça. C'était vraiment beau à voir. Comme d'habitude, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater. Partagez la vidéo pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501